Hey, salut à tous, c'est Galaxie et bienvenue aujourd'hui sur Saints Row pour le début d'une aventure totalement délirante. Le reboot, bien sûr, qui sort demain le mardi 23 août. On espère que l'ADN de la série est bien gardé. Apparemment, ça revient un peu aux origines avec le côté gangster qu'on avait un petit peu oublié au détriment du côté complètement loufoque futuriste avec des aliens, etc. Je suis content de revenir vraiment sur un, pour moi, véritable Saints Row. Allez, on démarre la campagne solo ensemble, on peut y jouer en coop, mais vous le savez, je prends des Curly, je n'ai pas d'amis. Nouvelle partie, on va jouer en freelance et je vous invite, comme chaque début de série, à laisser un petit pouce bleu, si ça vous plaît. Et pensez également à vous abonner pour ne pas louper les prochains épisodes, il n'y aura bien sûr tous les jours. Alors moi perso, mon Saints Row préféré, c'est le deuxième. Pour la plupart des joueurs, il me semble que c'est The Third, donc le troisième. Mais moi le 2, je l'avais trouvé juste incroyable. Alors après Saints Row, vous le savez, ce n'est pas une série qui va jouer sur les graphismes, sur la technique. Ce n'est clairement pas le plus beau jeu, mais ça joue surtout sur le fun. C'est absolument ce que je recherche dans ce jeu. Avoir des missions vraiment délire. Un jeu dans lequel on se tape des barres. Et on va créer notre boss. Je vais essayer de faire un perso qui me ressemble un petit peu. Antonio. Le charisme incarné. Ou pas. Vous êtes sûr que vous êtes à la bonne partie? Ce n'est pas un déjeuner pour les Saints, est-ce qu'il n'est pas? Le business avec Marshal est moins lucratif que ce que c'est qu'il n'est pas. Je me souviens que votre boss serait intéressé à une nouvelle partnership. ... ... ... ... ... ... ... Oh y'a un minou On dirait le minou de Stray C'est fou ça Ce Saints Row c'est potentiellement le jeu de l'été Avec Stray justement qui est sorti il y a quelques temps Ça jamais je pourrais faire ça moi Je suis pas assez flex J'arrive même pas à toucher mes propres pieds Je jure que c'est vrai Ils sont en là Je vais te dire Je vais te dire Je vais te dire C'est Antonio Espina Je sais que nous n'avons pas le meilleur histoire Mais je pensais Ah d'accord et c'est maintenant qu'on crée notre perso Ok c'est un peu bâtard comme ça arrive Mais enfin bon Alors qu'est-ce qu'on a comme perso Tadam Voilà mon perso Alors attention je n'ai pas eu le choix de la tenue Ça imposait Au niveau de la coupe de cheveux Bon c'est un peu la crise On va pas se mentir En même temps si j'étais réaliste Y'aurait même pas un poil sur le caillou Je vous le dis Mais je me suis dit Allez on va se mettre un petit truc Je trouve que les coupes de cheveux sont pas terribles Regardez je vous montre rapidement ce qu'on a Donc pilosité par contre Y'a pas mal de barbe et tout Mais au niveau des coupes de cheveux Et franchement C'est pas fameux Regardez moi ça Y'a beaucoup de coupes longues Mais y'a très peu de coupes je trouve stylées Cours Tu vois Or moi je veux des cheveux courts Forcément faut que ça me ressemble un petit peu Alors je pourrais tout à fait me faire un perso Tu vois qu'il me ressemble pas Attention je pourrais très bien faire une fille ou autre Mais j'aime bien Et surtout dans un GTA like Avoir un perso Voilà avec lequel Avec lequel je peux effectivement M'y croire un petit peu Voilà y'a un peu débat là dessus Ouais mais on contrôle un chat dans d'autres jeux Bah oui mais bon Moi si j'ai l'occasion de faire un perso qui me ressemble Bah ça me plaît bien aussi tu vois Donc je sélectionne cette coupe de cheveux Très très bien Euh Ce qu'on fait maintenant C'est qu'on va aller dans personnalité Ça je l'ai pas réglé par contre Ok la voix Donc une voix de fille Ah mais t'as vu regarde Il parle en même temps Y'a la synchro labiale Ouais Bah écoutez je pense que la première voix Elle est pas mal Un petit peu arrogante Comme il faut j'aime bien Emote Ah ouais A l'envers ça va faire mal Ok Pas mal ça hein J'aime bien Ne le dis pas maman Ok au doigt et à l'oeil Le doigt Ouais c'est un peu vulgaire pour rien Bon ok on a compris Coucou Le klaxon D'accord Presse à grume Non je mets bien ce qu'on avait avant là Attends C'était euh Ça va faire mal Ça c'est bien Emote numéro 2 Manchot qu'est-ce que c'est Ouais Ah ça c'est énorme Hallucinant Flippant Dable soleil Ouais Au bord de la rivière Il s'écroule Arque long 1, 2, 3 pouces Ah ouais Pas mal ça Et hop là Allez Je prends ça On termine les amis As-tu vraiment fini de personnaliser ton boss Oui je vais quand même pas y passer l'année hein Allez on commence l'aventure Que le jeu commence Ah il est costaud hein Je l'ai fait un peu large aussi parce qu'en vrai bah je suis un peu large aussi On dirait un catcheur sans déconner Il est énorme Et encore on peut le faire encore plus balèze J'ai pas monté le curseur à fond Oh my god Ha 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 Why Mais non On se sent enterré vivant Est-ce qu'on est pas en train de nous montrer la fin du jeu là C'est le sort qui nous attend Super Quelques mois plus tôt Hello And welcome to Marshall Defense Industries We know it wasn't easy getting here Your journey began with one of the most unforgiving job interviews we could devise But you did more than just survive a few live fire exercises You excelled And in doing so proved that you were Marshall Material But don't take my word for it Hear it from the man himself Hello I'm Atticus Marshall And I wanted to personally welcome you to the Marshall family Here at MDI we don't just make a run We make the world a better plan So how do we do that with a little T-L-C Technologically advanced weapons Loose morals And a culture of conflict Now let's take a step through each of those letters Why are you watching that now? It's the orientation video I know what it is Why are you watching it now? Well I mean we're about to be shot at so I figured it couldn't hurt to brush up on our healthcare package If you weren't paying attention to the briefing I don't think you'll live long enough for your copay to matter So I should be reviewing the life insurance policy You know our job interview has a 5% mortality rate Statistically the odds were low that you would die before we hired you But I allowed myself to be an optimist Your parents should have treated you better Yours should have treated you worse Alright ladies and gentlemen Contrary to your colleagues demeanor This is no laughing matter The Nawali already took out one team that was sent to bring him in And I want as many of us going home as possible So stick to the plan, work together and let's grab that son of a bitch and send him to the frontier Let's get paid Alpha team, go First day on the job, fuck up Noobie, catch up Right, let's kick some holy shit Turrets, take cover Un sacré premier jour, dis donc Oula Oh la vache mais ils font du flipper avec mon corps C'est quoi ce délire Allez la blezaille Au boulot Et j'en ai déjà marre, tu te rends compte Avant jusqu'à ton équipe Yes Alors, ça a l'air bien bourrin comme il faut, j'adore Ce que j'aime bien avec les synthros tu vois c'est qu'en général C'est très simple Au niveau du gameplay, au niveau de la prise en main Alors combat de base, visée, tirée Oui enfin quand même Je prends la fin de 3 semaines non plus Alors, je me couvre Bouclier On est quand même contre des tourelles C'est pas très équilibré comme combat Alors je ne l'ai pas dit mais on est sur PS5 Et au niveau de l'affichage La vache, des options graphiques On est en 1440p Avec le framerate débloqué Donc le jeu est fluide En théorie la seule version qui peut faire du 4k60 Et plus hein Bah ça va son PC du coup Oula Ok La roulette est comme ça Très bien Est-ce qu'on peut faire du combat au corps à corps ? Bah pour l'instant je sais pas Allez j'emmène avec moi C'est vrai que moi Allez on doit protéger le blindé On voit la barre de bille Alors pour l'instant on est vraiment sur un jeu Juste défouloir Après est-ce que c'est pour me déplaire ? Pas du tout Je peux pas aller en haut dommage Donc on reste en dessous C'est pas grave Ils ont avantage de la hauteur Mais moi j'ai avantage D'être un as du tir Et d'avoir une armure épaisse Ah d'accord Eh t'as vu au papier sur triangle Pour tirer sur les objets du décor Là où j'ai vu TNT vas-y Ouais Énorme Faut vraiment aller chercher dans les décors Tout ce qui est explosif Comme ça au moins on fait des dégâts en masse Allez on suit le blindé toujours Il y en a partout Le headshot Ah t'as vu il y a un petit icône de tête de mort Comme ça au moins on sait qu'il est mort Meurtre d'une balle dans la tête On gagne de l'expérience apparemment Allez franchir le blindé Regarde triangle Et ça pète Ah c'est un sacré défouloir Alors est-ce que ce sera plus qu'un défouloir ? On verra Bon en tout cas il y a moyen de faire plaisir à ce niveau là Ça c'est sûr Le défouloir de l'été A gauche C'est pas bientôt fini là M'en donne la tourelle Ah mais attends Ouais faut que je m'en donne la tourelle Voilà Nickel De toute façon je pourrais le faire depuis tout à l'heure Défonce tout Laser Oh oui Là on se pose aucune question C'est ce que j'aime dans ces jeux Alors Sans Pro c'est vrai que la série Elle a réussi à se différencier un petit peu de De GTA par son côté un peu what the fuck Même si GTA bon C'est pas non plus le jeu le plus sérieux du monde Attention hein Mais dans The Third Surtout à partir de The Third Il y a vraiment eu quelque chose de différent Même si mon préféré est celle d'eau Aller hélicoptère Au fur et à mesure Attends il a deux jauges de vie ou quoi Ah bah non Accrochez vous Wow 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 Oula Eh oh Tu m'entends ? Ouais Je suis là Alors regain de santé Inflige une élimination Donc avec triangle Un ennemi récupère de la santé en combat Bas des ennemis pour remplir plus vite La jauge de dégagement Très bien Ok Ouh C'est une violence Ok Salut toi Allez quand t'as vu Réflex Je peux tirer comme ça Sur quelques objets Pour faire exploser Très bien Coup de pied R3 Nice Amène toi Hi 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 Bon C'est pas ouf Petite roulade Mon gars Ça me suffira pas Pour t'en sortir bien sûr Vise la tête C'est dit la tête Voilà Bien joué Cowboy Ok y'a du monde Est-ce que t'as plus ton fusil du coup Parce que tout à l'heure j'avais un fusil non Ouais Bon là les balles sont illimitées tu remarques Avec le pistolet Ouh là Élimination Élimination pas très discrète Quoique il m'a pas vu il me semble Sinon il m'aurait tiré dessus Alors maintenir vous des armes D'accord Ah bah voilà Le fusil auto Très bien Ok on esquive donc Y'a qu'à toucheront La roulade s'en a compris Ok y'a du monde en dessous Est-ce que t'as des grenades éventuellement J'ai pas l'impression Ça aurait été bien Munition illimitée je vous rappelle Pas de problème Voilà Je tire un peu n'importe où par contre Bon je reste en haut Parce que je pense que j'ai plus de chance De m'en sortir J'ai davantage de la hauteur Super De ce côté qu'est-ce qu'il y a Ah c'est une greu Ah bah eux ils en ont On est pas au même niveau On a pas les mêmes chances les gars Je tirerai complètement à côté Tout va bien Ok Voilà Qu'est-ce que j'aimerais avoir un peu pont là Ce serait énorme Si je passe par là Attend il me reste un et demi derrière Apparemment Ouais Voilà Parfait Continue et fais ton rapport Yes Un peu de C4 devrait suffire Euh T'as une charge explosive de C4 Ouais Ici j'en ai une Je ramasse Ok Détruire la barricade avec du C4 C'est parti Euh Comment on fait par contre R1 peut-être J'en sais rien Ou alors Ah d'accord Faut que j'en vois dessus c'est tout Déclenche Et boum Très bien C'est aussi simple que ça Alors je précise que c'est un jeu Qui est cross-gène On est pas sur de la next-gène C'est pour ça que le jeu visuellement N'est pas le plus incroyable du monde Voilà C'est qu'au pire On s'accroupit avec la flèche du bas Trop chelou Fait péter Ah ouais J'avoue que c'est bizarre Euh Reste à coupir C'est mieux peut-être Quoique j'ai l'impression qu'il me touche quand même Les salauds Ouais Faut peut-être que je trouve une meilleure couverture Attends Ah bah voilà ici c'est mieux Joie rouge par contre J'ai presque plus de vie C'est bon Ça va remonter un petit peu Mais ouais du coup je pense que le jeu Oh En plein air Joli Je pense que le jeu effectivement t'invite A faire du corps à corps tu vois Pour reprendre de la vie Chose que je fais très peu C'est vrai Je reste loin J'ai vu TNT Boum C'est des boules hein Faut en précis Visons la tête De préférence J'ai l'impression d'être dans un western Un western du futur hein Bien sûr hein Parce qu'il y a pas ses armes C'est vrai que moi hein Je crois pas Ah si Apparemment Ça en vert Donc ce sont des alliés Bon après si je tire plus sur mes collègues Tiens C'est plus moi Je suis la loi Et je vous arrête On va le poursuivre hein Ça va le comment ? N'a eu balle ? Allez je tue C'est le petit gars Et après je lui passe C'est mon autre Ok Ah d'accord il est là J'ai du monde en passe Il esquive Mais pas longtemps Il est parti dans la fumée Il a des ressources le petit C'est parti hein C'est parti hein Qu'est-ce qu'il y a du Qu'est-ce qu'il y a du Les cavaliers sont venus ! Oh, merde ! C'est parti avec les mains ! Pas trop bien ! Oh, merde ! Accroche-toi, mon petit ! Qu'est-ce que je dois faire ? Ok, les ennemis ! Je suis couché sur le vaisseau, tranquillement, bien à l'aise ! Ok, de ce côté. TNT, j'ai vu ! De ce côté aussi ! Je crois que je reste en visée, par contre, parce que je tendance à être beaucoup plus lent ! ... Par contre, je ne m'attendais pas à une intro pareille, honnêtement. TNT ! Parce que là, on n'est pas dans le milieu gangsta pour l'instant, mais je pense que c'est spécifique à l'intro, les amis. Rassurez-vous, c'est particulier, je pense. Ok, finis-le celui-là. TNT ici, non pas du tout, je pensais ! Je vais accrocher ! Vu ! Entendu ! Retour à droite ! Ma santé ! Pas bien ! TNT ! Nice ! Reste accroché surtout ! TNT partout, regarde ! En bas ! En haut, ils sont tombés par feuilles, il n'y a plus qu'eux par contre que je suis obligé de tirer comme ça ! Voilà ! Ah bah non ! Il y a aussi en bas ! Mort ! Remontez-moi, je vais mourir ! Il n'y a pas de TNT, il n'y a rien ! Le jeu est chaud, non ? Je ne suis pas mort, mais presque. Mon écran est rouge ! Bon, c'est bon maintenant ? C'est fini, oui ? C'est fini, oui ? Vous avez plus de courage que les cerveaux ! C'est bien que je le fais ! Vous êtes trop prédicable ! Je suis ? Vous avez essayé, je vais vous donner ça ! Tu l'as attrapé, ouais. Premier jour de merde. C'est clair. Ah, d'accord, mais on peut le retravailler ? Alors, tête, chapeau, haut du visage, d'accord, très bien. Je ne sais pas si on part en chemise ou alors avec autre chose. On peut partir éventuellement avec ça, ça peut être pas mal, c'est joli ! Ouais ! Nouveau de la veste. Qu'est-ce que tu as ? C'est pas terrible, hein. C'est pas ouf ouf. Donc on reste comme ça, il fait chaud dehors. Sous-vêtements. Ouais, débardeur. Ou alors rien du tout, on peut le mettre à poil. Bon, heureusement, c'est flouté, donc il n'y a pas de soucis. Aucun sous-vêtement. Et donc voilà. Par contre, le bas, dis-moi. Ouais, le bas faut le mettre quand même. Sous-vêtements. Fais voir. Boxer. Ok, on peut mettre rien. D'ailleurs, il me semble qu'on peut agrandir la taille de son sexe aussi. Sous-vêtements, le bas. Donc, un jean, ça peut être pas mal. On est sur un truc assez standard, mais franchement ça peut être cool. Ou alors vraiment en mode vacances. Non, allez, on sort le jean. Pourquoi pas. Les pieds. Les pieds, chaussettes. Bah oui, toujours. Toujours des chaussettes. Bon, pas des longues comme ça. Chaussures. Qu'est-ce que tu as ? Ouais, les rouges seraient pas mal avec le haut. Allez. Les rouges. Très très bien. Regarde, ça va bien avec le haut du corps. Et on a aussi une combi apparemment pour le corps entier. Ah ouais, non mais c'est futuriste hein. Là on est bien comme ça, tu vois. Eh, stylé les petites décorations à l'arrière du jean. J'aime bien. Il est bien foutu le gars hein. Bah c'est moi quoi. Allez, c'est mon rêve. Disons que, on le remarque quoi. Tatouage, ok, donc ça. J'ai tout fait. Ok, on continue. J'ai tout fait. 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 Oh come on, can you really look me in the eyes and say I didn't do well? I can look you in the eyes and say you didn't do what you were told. I saw a better way and I took it. And if you were in charge, it would have been an inspired decision. But you're not. I am. Ok, de là, il veut bâtir son empire effectivement. De gangsta. On le comprend. Alors, expérience, voilà gagné par rapport à ce premier jour de travail qui fut assez rude et un peu raté. Donc, débloquer style, personnalise ton apparence n'importe où et quand tu veux, donc sur ton téléphone. Ah, nous y voilà. Monte dans la voiture. Eh bien, allez. On a une mise à jour via téléphone. Oh, un caddie de golf. Allez. Est-ce que je peux choisir? Non? Je pense pas. Donc, on entre dans le véhicule. Très bien. Le petit trajet du matin. Tonneau. Il y a quelques défis, non? Alors, accélérer, freiner effectivement avec la cachette de gauche, normal. Deep Silver présente. Le reboot. 2 cents. Alors, on dérape avec X. Bah ouais, j'ai remarqué que les touches parfois étaient un peu bizarres. Pareil, pour se baisser, c'est la flèche du bas. C'est un peu chelou, hein? Oui, on a compris. Merde, merde, merde. Je sais, tu en as marre de ton boulot. Enfin, tu l'as perdu du moins, donc c'est fini. Maintenant, il va falloir te recycler et faire autre chose, mon gars. Un jeu de Volition. Alors, espérons qu'il fasse mieux que leur dernier jeu, hein? Parce que perso, Edge of Mayhem, j'avais pas trouvé ça incroyable. Alors, apparemment, il y a une boutique de vêtements à gauche. Bon, il y en aura partout, de toute façon. Mais quel gros bordel de merde, puant accompagné de son cul. Evidemment, on est sur un jeu qui a un peu de délire. Alors, c'est quand même beaucoup plus posé que ce qu'on avait dans les derniers. Là, ça refait plus penser, j'ai l'impression, au sein de Stro 2-3, quoi. C'est bon, la caméra est un petit peu éloignée, non? D'ailleurs, est-ce qu'il y en a d'autres? D'accord, on peut regarder derrière comme ça. Donc, on découvre le jeu, hein? C'est la première vidéo. L1, R1. Est-ce qu'on peut faire quelque chose? Ah oui, d'accord, on tire avec R1. Calme-toi, Roger. Calme-toi, tranquille. D'accord, on peut tourner bien sur la caméra autour. Si on appuie, donc OK. Ah d'accord, là c'est le téléphone. Faut appuyer sur le pad. Très très bien. Sur le pad tactile. Encore une autre boutique? Il y en a pas partout, hein? Vous avez trois nouvelles messages. Heya, c'est Kev. Je m'en prie un grand congrats pour quand vous arrivez, pour fêter votre premier jour au travail. C'est génial. Oh, et c'est officiel. Je vais passer à l'idols' party que je vous ai dit, donc j'espère que vous pouvez venir. DTYL. Hey there, c'est Nina. So excited about your new gig. I thought you'd want to know. I heard back from the museum. They went with someone else for the junior art curator job, so... Looks like I'm still stuck with Los Panteros. Anyway, I'm glad one of us had a good day at least. See you soon. Hey, it's Eli. Congrats on your first day as part of the workforce. Speaking of which... When you asked to borrow my copy of Be Your Own Boss, I assume that was because you wanted to read it, not to level out the coffee table. So let's talk about that when you get back. Can't wait to hear about all the HR forms I'm sure you had to sign. Je teste un petit peu les touches. Là, j'ai l'impression que regarde, il conduit, mais que si on fait ça... Attends. Ah ouais, il passe de l'autre côté, mais c'est énorme. Bon, on va apprendre un peu tout ça. Je pense que Joe va nous l'expliquer, mais... Sorry, je ne voulais pas. C'est bon, personne n'est mort. Un peu blessé, mais pas mort. Ça va. Allez, on ressort. Entres dans ton appartement. Par contre, est-ce que tu peux ranger ton arme ? Je sais pas comment on fait. Il y a un qui s'est excité apparemment, je me tire. Heureusement qu'il y a le script de la mission. Oh, everything smells amazing, Kev. You know what would make it smell even better? Hey man, if you want a $300 waffle maker, you can buy with the exposure the Idols pay you in. Don't expect us to chip in. I've told you before, the Idols are trying to build a post-capitalist society where money is not a concept. Yeah? Then why don't you go run off and join the commune. I'm into showering. Are you gonna help me get the waffle maker or not? As an investor, I don't like wasting money. You're wearing a fucking bow tie. Okay, I will throw in 20 bucks for a waffle maker. Mina? Um, good for 10? Who helped you move your forged paintings last month? Fine, 15. What sort of waffle maker can I get for 35 bucks? Uh, presumably one that makes fucking waffles? Hey! Hey! The wage slave is back! How was your first day? Were the other mercenaries nice to you? You know, as far as hired killers go, I'd give them a seven. You look like you could use a mucmosa. Thanks, Eli. Seriously, how was the job? It's the murder business. The fundamentals don't change, just the uniform. I can tell you love it. Okay. I don't have to love it, I have to pay my student loans. Pfff. I'm in. So, I'm guessing that means the pay's good. It's supposed to be. I got stiffed on my bonus today. Dude, what the fuck? I played a little fast and loose on the job, and, uh, well, my CEO wasn't a fan. You gotta be kidding me. Swear to God, this lady walked right off the set of an 80's action movie. I was half expecting her to call me Rook and threaten to take my badge. Are we gonna make rent? We'll make rent. We just gotta be a little more creative. Last time we got creative, I got stabbed three times. Hey, it would've been four times if Nina and I hadn't shown up. It would've been zero times if you were on time. This is true. Look, this is really not a big deal. We just knock off a payday loan place. No one gives a shit if people rob those bastards. You have a job now. You could actually just take the loan. Eli, I don't do business with morally bankrupt companies. You work for Marshall. Brunch is a time for friends and mimosas, not debates on morality. All right, all right. Come on, this is really fucking good, Kev. Thanks. I was worried I added too much pepper. Mm-mm. No, seriously, this is perfect. The only way this could be better is if you put on a fucking shirt. Dinner and a show, baby. Oh, please. Oh, please. Oh. And the cat who invited to the table. Okay, brunch is done. The dishes are clean. The brunch is done. Let's go rob a payday loan place. Now, I'm going to talk to Nina. You don't know why we should celebrate afterwards. Pardon, messieurs. Yes. I have a plank of arms. Very good. Ah, but I have to go down. D'accord, we're not obligated to go by the escalier. So, Nina, are we taking your project car? No, I'm not risking my baby over rent. We're boosting cars from down the street. Très bien, comme tu veux. Voile la voiture. Bande de délinquants. Eh bien, je prends la jaune. Qu'est-ce qui est jaune qui attend ? Ma voiture ! En haut de ma boule là. Braque le prêteur sur gage. Par contre, tu vois, ça me fait un peu bizarre la carte parce qu'on est effectivement dans des zones désertiques. Et on n'est pas habitués dans la série. Oh, non. Not this crap. Hey. What's the rule ? Don't react, Simon-Dien. Oh, c'est bizarre parce que ça cause, mais il n'y a plus de sous-titres. Impact evité. Une voiture, je suis trop fort. Moi, j'ajoue à la burn-out. Dérapage. Wouhou ! Ah, c'est un peu particulier, hein, la conduite. Faut s'y faire un peu. Enfin, pas la conduite, mais le dérapage. Be your own boss. That's right. Be your own boss. One of these days, I'm gonna get you to listen to music in the car. Roger McGillicuddy speaks the music of my soul. You are a different kind of cat, Eli. What can I say? The world is full of uninteresting people, and I'm not gonna be one of them. You got one of those for me? You really want one after last time? I am not the first person to accidentally shoot a friend by dropping a loaded... Yeah, okay, I don't need a gun. Good call. Showtime. So I made them watch while I broke their dad's... Ah, shit. Walk away, or the phrase dead-end job gets literal. I don't have much... We don't want your money. Just his. Get out of here. You done fucked up. I've been getting that a lot lately. Where's the safe? If you're lucky, the cops will get to you before my people go... Nice left. Been practicing. I can tell. Safe's back here. This guy had his password be a bunch of fives. Pick it up, Eli. I'm just saying. He could have at least made his work for it. Same plan as last time. Eli, Kev, pretend traffic laws matter and get the money home. Nina and I will split up and give the cops the runaround. Cool. Let me get the McGilligan. No! Try to keep up this time. Yeah, yeah. See you at the switch. Time to beat it before the cops show up. Life is full of adversity and challenges. Oh fuck now. I'm monitoring the police. They're just responding to the call. And in plus, I'll provoke. Magique. The cops are now in route today. It's crazy. It sounds like they're out of here. It sounds like they're out of here. No. Oh, they're out of here. Yeah. Oh, what did they say? Oh, I'm going to go to the train. Oh, the train? I've failed to go in the head of the train. I'm gonna go right now. Oh, I'm going to go right down. Oh. I'm going to go right now. Choc à terra là Ah ouais d'accord on peut comme ça les Les envoyer chier Ça peut être pas mal hein Attends Je teste Hop là dégage Ok C'est très arcade des niveaux de la conduite hein Vous le voyez J'ai fait un take down Allez Ah bah d'accord ils sont agressifs eux aussi bien sûr Les voitures ont une jauge de vie hein Pas mal Elle va exploser Je vais rester un peu loin Euh ma jauge de vie elle est où hein Oui elle est en bas à gauche Allez toi aussi pareil Et boum Ha ! Ça a take care of him How's everyone else ? Eli and I made it home with the money You ready for karaoke ? It's not warming up those voices Nina where you at ? Just changed cars and headed home Good Headed to my switch car now It was safe and sound at the junkyard a minute ago That's pretty deep in Pantero's territory Did you tell your gang you did that ? Are you kidding me ? If Sergio knew you were running a job on his turf He would have taken a 90% cut 90% ? Good God The man's either a monster or a capitalist genius Alors apparemment c'est par là Je vais couper non ? Ah bah attends il y avait une roue Ça va me civiliser un petit peu Wreck City Ok niveau supérieur nice Donc là je sors je vais prendre un autre véhicule Nouveau niveau Nouvelle aptitude Tu vas gagner un niveau et obtenu une aptitude à utiliser en combat Utilise la petite aptitude du téléphone pour assigner une touche à cette aptitude D'accord Pour activer l'aptitude maintien R1 et appuie sur la touche assignée Une aptitude demande un diamant De flux complet vérifié au dessus de la barre de santé Le flux se recharge pendant les combats Ah oui d'accord le truc jaune là Très bien Donc je maintiens Ah ouais c'est vachement long Ok Le téléphone Alors Ananas Express Ouais t'envoies l'adversaire sur T'envoies ton ennemi sur les autres C'est un ennemi Lui lâche une grenade dans le pantalon Elle balance Excellent Allez je prends ça J'assigne Bah triangle Pourquoi pas Ça ira très bien Alors qu'est-ce qu'on a d'autre sur le téléphone ? L'émission Bon l'instant c'est pas dispo Le style L'appareil photo Donc il y a potentiellement un mode photo Ou alors est-ce que c'est pour prendre des photos dans le jeu On verra C'est par rapport aux missions et tout Qu'est-ce que tu as-tu fais à mon voiture ? C'est pas votre voiture Si c'est sur notre voiture Maintenant tu vas te payer pour le parking Tu vas être calmé toi Je te le dis Voilà Par contre j'aurais très bien pu le faire une élimination Il était en couleur J'ai loupé le coche J'ai loupé le coche C'est vrai Ok Amenez-vous les loot-tics Bande de loose Petite roulade Bien speed Comme il faut Attention ils ont un véhicule Le conducteur Voilà Il y avait un défi de faire un double salto On peut le tenter éventuellement Je le sens pas Oh merde D'accord ça a bondi C'est magnifique ça Je suis amoureux de la physique On est bien sûr du sandthro Par contre il y a quand même quelques éléments Tu vois qui arrivent au dernier moment Des textures un peu en retard C'est pas très propre Le jeu je pense aura besoin de quelques Quelques petits patch Après j'ai entendu dire qu'il y avait vraiment des gros gros bugs Qui empêchait la progression Waouh au dessus Magnifique Bon par contre ce qui n'est pas le cas ici Il n'y a pas de soucis Il n'y a pas de gros gros bugs C'est juste visuel Tant mieux pour nous Well shit Freeze Down on the ground Mais non ! Je ne peux rien faire pour vous, dommies. Donc, est-ce que ça va être comme ça chaque fois que nous devons payer la rente ? Je pensais que ça va bien. Oui, ok. Peut-être que je peux revenir à la vie de mon ancienne partage, pour plus d'argent. Ne vous inquiétez pas, on va s'assurer. Soyez le bienvenu à Santo Ileso. Mission accomplie, l'argent du loyer. Ah, c'est cool, hein ? Et puis alors, jolie cascade, hein ? Ah ouais, c'était méga stylé, hein ? Donc, expérience, de l'argent. Débloquer l'appartement, équipe-toi pour le combat à la planque d'armes, garde-toi au garage et prends-y tes véhicules. Activité parallèle, gagne de l'argent avec des petits boulots, pas très légaux. Je pense qu'on va faire ça après, hein ? Débloquer Wanted, accepte une mission comme mercenaire. Ok. On va voir les petits boulots après. Nous sommes de retour, mise à jour téléphone, d'accord, sonnerie de téléphone. Non, non ? Hey, glad you made it home safe. We have to get better at this rent thing or we'll never get to do karaoke again. Also, we'll get evicted. Nina said you might go back to some of your old side hustles. I have some friends who might need work done in your area of expertise. When you say friends, do you mean friends' friends or special friends ? All my friends are special. I'll put their info on your map. I think you'll really like them. All I can find as long as their money's good. Thanks, Captain. Eh bien, allons-y. Le but est de se faire un peu de pognon. Allez, je prends la voiture. Euh, est-ce qu'il y en a une dans le garage ? On va voir. Si tu cherches quelque chose, à faire, consulte la carte de ton téléphone. Ok. Est-ce qu'il y a quelque chose à l'intérieur ? Bien sûr que oui. Euh, capacité signature, sautez. De quoi ? Évite les bouchons des heures de pointe en sentant par-dessus le véhicule, mais non. Elle a un pour réactiver dans les airs pour faire un salto. Ça va être complètement barré. Allez, je prends celle-là. J'ai pas trop de choix. Bah celui-là, je pourrais également prendre... Ah oui, on l'avait testé tout à l'heure. Je pouvais également prendre n'importe quel véhicule après, parce qu'on peut voler, évidemment. Euh, je peux pas utiliser la capacité pour l'instant. J'ai l'impression que c'est bloqué. Donc alors, attends. La carte, s'il vous plaît. Voyons voir. Ça avait pensé d'ailleurs un petit peu à la carte des anciens, du coup. Alors, alors, alors. Qu'est-ce que c'est que ça ? Fouille de poubelle. Ouais, je vais plutôt faire les boulots qu'on m'a indiqué. On est là, donc on va commencer par celui-là. Alors par contre, j'étends très peu le son du jeu. C'est marrant, ça. Bon, alors c'est moi qui déconne. On entend très peu les moteurs. Bon, vous remarquez qu'il y a quand même beaucoup de bugs visuels. C'est quoi ce bordel ? Vous remarquez qu'il y a beaucoup de bugs visuels dans le jeu. J'espère que ce sera résolu avec les prochains patchs. Parce que pour l'instant, à l'heure où je vous parle, il me semble que le patch des WAN n'est pas encore sorti. Donc c'est vrai que c'est un petit peu problématique. Espérons que ça s'améliore au fur et à mesure. Sinon, à part ça, le jeu tourne très très bien. Vraiment, il est assez agréable à jouer, je trouve. Allez, première activité. C'est comme dans les anciens. Allez. À quoi on va avoir le droit ? Bonjour, madame. Elle vient de disparaître ou c'est moi ? C'est énorme. Petit job. Le premier, donc. Je veux ta moto ! Hé, toi ! Ta moto tout de suite ! Ah bah d'accord, en plus c'est un membre du gang. Ah bah génial. Hé, toi ! Je suis the boss. Bon, il faut déjà que je tire effectivement sur la cible. Ce sera bien. Apparemment, je récupère des trucs. Bon, je ne sais pas comprendre, je ne suis pas venu ici pour ça. Sa moto s'est relevée toute seule. C'est magnifique. Allez, tchuss. Donc je vais aller où ? Ah oui, d'accord, je vais le logo là. J'y vais. Comment je fais pour ranger mon arme ? Par contre, ce ne serait pas trop mal. Choc latéral. On peut le faire en moto aussi ? Ah ouais. La puissance du truc. Ah, c'est marrant. Allez, objectif juste là. Apparemment, on me tire dessus derrière, j'ai l'impression. Attends, je vais me l'ai terminé, il n'y a pas de souci. C'est toi là ? Mais c'est fini, oui ? Respecte-moi un peu. Attends, il faut que j'apprenne à ranger les armes. Ah oui, regardez. Appareil photo. Prendre une photo, vider la TH. Voilà, donc c'est pas mal, mine de rien. Ouais, ouais, ouais. Je ne sais pas après s'il y a un mode photo, tu vois, pour voir aussi le perso. Alors. Voyons voir. Évaluation. Alors, la vie en rose. Quelle note donnes-tu ? Bah, zéro. Ils ne valent pas grand-chose, ces donuts. C'est nul. Ah, par contre, ouais, ils ne sont pas contents du coup. Je suis mort ? Ah, d'accord. Mais quoi ? Eh, franchement, c'est hyper dur. Donc attends, ce qu'on va faire, on va le mettre à deux étoiles. Parce qu'une étoile, c'est vrai que c'est un peu chaud. J'ai commandé des beignets, ils m'ont collé des beignets. On tente ça ? Allez. Parce que vraiment, une étoile, non, c'est trop dur. Allez, c'est parti, je repasse sur le fusil. Ce qui sera bien à la limite, c'est de monter peut-être quelque part, non ? Se mettre à couvert, je ne sais pas. Il y a moyen ? Non. Génial. Alors, ça arrive également de l'autre côté. Allez, on voit la sauce. Non, vraiment, une étoile, il y en a qui ont des boucliers, là, j'ai l'impression que ce n'est pas le cas. Mais ils viennent quand même nombreux, hein. Ah si, quoique. Attends, j'ai déjà plus de balles ? Mais non, c'est une blague. Allez. Toi, tu dégages. Ok, je récupère de la vie. Vise la tête. De préférence, c'est plus rapide. Voilà. On va voir un bon rythme. Ah si, bouclier est là-bas, tu vois. On voit toujours des foutus projectiles. Je me tire. Est-ce que j'ai limité en balles ? Bah non. Bon, pareil, j'ai des... Oh là là, oh là là, oh là là, tire-toi. Non, mais il faut que je me mette à couvert, là. Est-ce que je ne peux pas rester comme ça, les gars ? Ne passe pas comme ça. Bouge, bouge, bouge. Vas-y. Ça va bien, celui du fond, là-bas. Je suis un petit peu loin, quand même. Mais je touche quand même. Ok. Là, on tient mieux, hein. On tient mieux alors qu'à une étoile, c'était vraiment autre chose. C'était le défi le plus relevé. Forcément. Wouh ! Ça va bien, niveau 3. Alors, attends, par contre, comment on fait ? Pouh, utiliser la compétence qu'on avait avant. On va voir si je chope. Allez. C'est pas ce que j'ai voulu faire, mais ok. Chelou. Il a peur, lui. Ok, il me semble qu'il dévie. Allez, montre-toi. Ah, d'accord. Non, c'est pas comme ça. Chance 1 du tout. Moi, je pensais que là, regardez, on te chopera comme ça. Mais non, ça marche pas. Je sais pas comment utiliser les compétences. Pour le moment, je suis perdu, les amis. Je vais pas vous mentir. Je vais pas faire le mytho. Ce qui est un peu dommage. Bon, c'est pas grave, j'ai tué comme ça. Ça va. Allez, allez, allez. La lâche pas. Ouais, forcément, ça dévie les balles. Est-ce qu'on peut la contourner ? Bah non, elle tourne en même temps. T'es un peu relou, toi. Ah, voilà. Je crois que ça marchait, mais je suis pas sûr. Ok, ça c'est fait. Par contre, 2 étoiles, pas une. Bon, on aurait peut-être pu y arriver, mais bon, c'est pas évident. Allez, on est ok. Ensuite, la carte. Est-ce que t'as autre chose ? Ici, par exemple. Euh, attends, il y a du nouveau dans l'appli mission, apparemment. Voyons voir. Observe et fait un rapport. Mets-toi au défi, premier jour, ouais. Eh ben, on y va ? Je t'électionne. Marshall s'en prend à un convoi de contrebande. Va au briefing. 1500 dollars. 3000 XP. J'active. Allons-y. Ah ouais, ça a l'air grand quand même, hein. Waouh. Vachement grand, en sachant que de là à là-bas, il y a 1,6 km. Je suis en mode touriste, je visite. Bon, par contre, là, je fais un peu d'off-road. Parce que je pense que je peux traverser sans problème. Voilà, on a un peu foufou, hein, évidemment. Et dans Centro, on se fait plaisir. Première visite. Désert Horace. Ouais, ça fait vraiment penser aux régions de l'Arizona, tu vois. Nouveau-Mexique, tout ça. On y est. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Is this gonna be a problem? I mean, per the roommate code, I'm gonna have to fold her launcher for two weeks, but beyond that, I'm golden. What are they moving? Antiquities, mostly. The Nawali was waiting to sync up with him before he was captured. You mean before we captured him? I'm pretty sure you were about to die when I came along and saved your ass. And yet, if I hadn't stalled him, he would have got away. So, you're welcome. Do you want it to look like an accident or a statement? What? Well, I'm assuming you want me to make the convoy disappear? No, I want you to follow it. So I can kill everyone and retrieve the stolen goods. So we know where they're going. Sure, and then I kill everyone and retrieve the stolen goods. No. Then you will report back to me, I will arrive with the team, and you will go home and hit the showers before you have a chance to fuck it up. You think I can't do this? I think you like getting a paycheck. Follow the convoy. Don't fuck it up. Marshall. Hey there. Name's JR. We about to see some action? Nope. The orders are to follow the convoy, observe its activity, and report back. Seriously? The convoy's right there. You know, I heard about you. I'm a little bit of a maverick myself. Two crazy badass like us, we're not gonna mix it up? No. My friends are counting on me to get my performance bonus. I can't afford to screw it up. Don't engage. Just observe and report. Well, I think it's not me who drive, so... It's like those motorcycles are falling back. It means that we're going to have to get rid of something. You're going to get rid of something. I don't need anyone else. Do you want me to get rid of something? I don't need anyone else. Well, I think we're going to get rid of something. Well, I think we're going to get rid of something. After, I'm going to get rid of something, I'm going to get rid of something. It's not cool that we're going to get rid of something. One day or the other. Not good. We're going to recharge. J'arrive à le toucher, mais c'est compliqué, effectivement, de l'avoir de là. Ah, quoique je suis pas loin. Allez, je peux monter direct. Hop là. Aïe, 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 aïe. Ça fait mal. Allo ! Ils sont à bout portant. Double meurtre, super. Ah. Il y en a d'autres par là. Attends, est-ce que je peux changer d'arme ? Ouais, qu'est-ce qu'on a ? Fusil à pompe. Super. Bâton paralysant. Oh, nice. Attends. Mets-toi la croupille. Assure le cou. Faut pas perdre trop de vie non plus. Sauf que j'en ai de l'autre côté, ça c'est un peu chiant. Bon, en théorie, si le pilote meurt, la voiture part en couille. Donc ça, c'est le mieux à faire. La cible prioritaire, comme on dit. Ah, mais le jeu cause encore. Il ne faut pas suivre les sous-titres, moi je te le dis. C'est compliqué. Allez. Vise le pilote. Heureusement, je divise le pilote et après je change de cible. C'est incroyable. Comment je récupère de la vie, moi ? Ok. Pas bien. Encore du bruit de ce côté. C'est relou. Ah, mais attends, je pouvais utiliser la tourelle, ça se trouve. Bah, bien sûr. Oh là là, je te jure. C'était tellement mieux. Alors, attends, saute jusqu'à la voiture des Vanteros. Yes. Attends, il faut que je descende de la tourelle, justement, là. J'arrive. Wouhou. Oh la vache. C'est furieux. Là, par contre, je suis avec le fusil. Énorme. Très bien. Je ne utilise pas toutes les munes, par contre. Ah, mais c'est limité. Super. Vite, change de bagnole, ça va exploser. Oh, c'était pas loin. Vas-y, pareil, là. Saute vite. Wouhou. C'est moi une. Les Vanteros, c'est parti. J'ai un fusil à fond, on ne bouge pas. Vas-y, passe en face, tu peux. Ah non, c'est beau faire exploser des trucs. Très bien. Euh. Ok, ça pète, ça pète, parfait. Triangle. Wouhou. Je t'ai vu, toi. Je l'ai explosé. Ça va tellement vite, t'as pas le temps de comprendre ce que tu fais, je te jure. Hop là. Un bon putain fracain. Il va nous falloir un plus gros bateau. Je fais ce que je peux. Je tiens dessus. Est-ce qu'on peut crever les pneus ? On le déboîte au fur et à mesure. Allez. T'arrêtes pas. Shoot, shoot, shoot. He's charging us. Shoot'em, shoot'em. You think you could pay my shit ? He's coming again. Je sais pas si c'était obligatoire le petit boulot qu'on a fait avant. Peut-être que ça se trouve, on pourrait regarder dans le téléphone. On avait déjà la mission, mais je suis pas sûr. On verra bien les prochaines fois, c'est comme dans les anciens, si on est obligé de faire des jobs. Avant de continuer l'histoire, ça va exploser. Comment il peut encore rouler là ? Sans rien. Oh ! Shit ! Fuck ! You think that guy's compensating for something ? Don't count him out. It'll take more than a car wreck to kill that sumbitch. Okay. Time to finally get the fuck out of... What is that ? Sandstorm ! We're going in ! Come in, newbie ! Gwen, we hear you. We're falling back ! Negative ! The drone is down. I need... Need eyes on that convoy. I'm giving you field command. Fuck ! Really ? Par contre, ça va pas être simple de les voir, non ? Ah, ok. Devant. Ça va être la galette. Attends, motards, ils sont plus proches, eux. Ok, devant. Putain, on est encerclés. On fait ça tout seul, quoi. On est un tout petit peu en impériorité numérique, j'ai l'impression. Et surtout, je sais pas ce que j'ai comme carapace, mais dis donc, c'est résistant. Nice. Alors, je sais pas si on aura des missions vraiment délirantes de chez délirantes. Pour l'instant, on reste sur quelque chose d'assez... De pas très simulation, de pas très réaliste, mais... Ça reste, on va dire, acceptable. C'est pas des trucs complètement loufoques, tu vois. Ok, mais c'est très surréaliste, c'est vrai. Non, mais attendez, là, on est vraiment sous du Fast and Furious, hein. Ok, là-haut. Ah ouais, mais attendez, j'ai zéro précision, hein. Faut s'approcher. Et vite, avant que la voiture explose. Rapproche-moi, rapproche-moi, rapproche-moi encore. Vas-y, je saute. Wouh ! Allez. Alors, faut le temps qu'il recharge. Je peux pas... Allez, de l'autre côté, apparemment. Ah bah d'accord, on va tirer là-dessus. Ok. Je monte à bord, messieurs. Attends, on avait le peupon, là. Ah oui ! Ah bah voilà ! Bien mieux quand on est proche. Fais câble, il me reste que 2 minutes, par contre. Ah mais non, c'est limité. Ah bah non, c'est pas limité. Je pensais, pas du tout. Allez, le petit coup de boule, qu'est-ce qu'il y a ? Le double. Je suis comme ça, moi. Voilà. Duel de gros bras. Alors, trop coriace pour un dégagement. Les ennemis avec une icône de bouclier sont coriaces et donc plus forts que les ennemis standards. Tant que l'icône du bouclier n'est pas retirée, les ennemis coriaces sont insensibles aux éliminations. D'accord. Alors déjà. Attends, t'as pas autre chose ? Quand même ? Bah, ouais, non. J'ai plus que ça, en fait. Attends. Roula-da. Heu ! Il me charge. Oh la vache. Allez, le gorille, là, on se calme. C'est fini, oui ? Allez, une de moins. J'essaie d'éliminer les petits, tant qu'à faire. Nickel. Bah, écrase-moi, je dirais rien. Mais ils sont infinis. What ? Ok, une de moins. Vas-y, je t'en prie. Pas derrière, joli. Y a quand même des bugs de contact à ce niveau-là, quand même. Pour ces actions-là, principalement. Allez, à nous deux. Bah, tomber, c'est Wolverine ? Il y a des griffes, je crois. Énorme. Je me tire. Il va me charger, là ? Non, c'est bon. Je sais toujours pas comment on fait ça. Ouah ! Esquive ! Et voilà ! Suffit de bourriner. Et voilà ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Hey Gwen, j'ai suivi le convoi. Hey, it uh, it stopped. You did good. Holy shit, a compliment. Yeah, yeah. Stay here. Newbie! Get over here! Now! Gwen says you were responsible for retrieving the Hummingbird Codex. If that was something in the truck, then yes. Impressive work. I wouldn't have been able to do it without JR, sir. Team player. I like that. There's someone I'd like you to meet. This is Dr. Antonio Espina. He's the chief curator for the Museum of Santo Aliso. It's nice to meet you, sir. The retrieval of these relics is no small feat. The museum is in Marshall's debt. Just doing my job, sir. Antonio's museum has a contract with Marshall, and he requested you to be in charge of security. What? Gwen's filled me in on your eccentricities, but the results speak for themselves. Sir, it's my second day. Sounds like someone wants to talk themselves out of a promotion. No, no. I want the job. I'm just surprised. Things change fast here at Marshall. So, can Antonio and I count on you or not? Yes, sir. And here, mission accomplished. Observe. And make a report. We gain of the money, of course, as well as the experience. But it's true that the thing for the moment I haven't understood, is how to use the aptitude. We'll see. For episode 2. I'll learn. Okay. Activities parallel. Découpes and étalages. Sympa, sir. There's a new one. There's a new one. Very interesting. Mise a jour. Téléphone. Nouvelle mission, surement. On va faire une autre. Ça fera un bon gros épisode pour commencer. Niveau supérieur, niveau 3. Nice. Ecran de fumée. Attends, est-ce que c'est pas une nouvelle aptitude ? On va voir. Si je vais dans aptitude. Ouais. C'est bien ça. Tu poses une bombe fumigène à tes pieds. D'accord. Ça peut être pas mal. Ça désoriente. Je le mets où ? X. Carré. Allez, carré. Ça ira très bien. Alors encore faut-il que j'arrive effectivement à l'utiliser. Donc les missions. Par exemple, est-ce qu'on peut directement faire la prochaine ? Eh bah ouais. Un peu d'action. Regarde. Ça peut être cool ? Allez, un peu d'action. Métho défi. Qu'est-ce que c'est ? C'est si on veut quelque chose en plus ? Pour gagner des atouts, améliorer des capacités. Ouais. Voir les défis. Non. Argent 1000. Casque d'Anubis, des idoles. J'ai des problèmes avec les idoles et j'ai besoin d'aide. Eh bah allez. On se fait ça. Par contre, le propre, c'est que c'est pas la porte à côté, regarde. Parlez-je hier ? Yes. Euh... Mais dis-moi. Est-ce que... Est-ce qu'on peut se téléporter ? Ça m'étonnerait. Non, mais ça va être bien trop loin. Lancer le GPS. Bah non. Il n'y a pas moyen dans ce jeu de se téléporter. Par contre, tu remarques que la voiture avait une alarme. Bon, je pense que du coup, il n'y a pas de soucis. Les flics ne me suivent pas. Quand on se balade, je trouve le son relativement bas par rapport au combat. Un peu bizarre. Alors. Rejoins J.R. Yes. Est-ce que ça ? Est-ce que ça ? Est-ce que ça ? J.R. J.R. C'est parti. Enorme, ils ont gardé l'animation, tu vois, pour rentrer dans un bagnole rapide comme ça. Alors, c'est juste à côté. Attends, est-ce que je peux éventuellement couper ? Je pense que oui. Ah d'accord, je pense que ce sont les rois tués. Est-ce qu'il faut les tuer direct ? Explore la fête. Non, pas de suite, parce qu'à mon avis, ils sont nombreux. Apparemment, ça recrute. Trouver Cheryl, qui porte un masque de serpent. Où est-ce que tu vois un masque de serpent ? Elle, peut-être non. Ah oui. Ok, trouve Martin qui est en train de head-banguer. C'est-à-dire ? C'est un peu con, ça, de nous dire, va voir tel, va voir tel. C'est lui, tu penses ? Non mais attends, vous allez arrêter de vous renvoyer la balle ? Retrouve Timio, près de sa moto. C'est nul, ces objectifs comme ça, si on déconneit. Alors attends, près de la moto ? Voyons voir. Là-bas, il y a des motos, ça doit être lui. D'accord, trouver la cargaison de JR. Cette mission est d'un chiant, sans déconner. Ah, je pensais pas, hein. Là, euh... On va voir lui, et puis elle, et puis l'autre. Bon allez, faut que j'arrête de me plaindre, parce qu'après vous allez me dire, ouais, Galax, t'as un vieux frustré, le jeu est super et tout. Pour l'instant, c'est vrai que la mission, elle est nulle. Ah bien allez, c'est parti. Fight. Oh là là, mais par contre, c'est abusé. Alors faut que je teste la deuxième... Ah voilà. Ok, donc ça, ça marche. Très bien. Bon, pour le coup, ça sert à rien que je le fasse à ce moment précis, mais ça fonctionne, cela dit. T'es roulade. J'aimerais bien réussir à balancer ma deuxième, moi, perso. Putain, vous êtes roulous, les gars. Ok. J'ai pas de greu, par contre, ça c'est con. Attends, il me faut, par contre, les deux losanges. Histoire de l'envoyer. Ouh, le chat. Lui, il a pas de protection. Vas-y. J'avais pas un pompe. Non, du coup, on est revenu sur les armes standards. Comme elle a crié. Nice try. Allez, montre-toi. Je pensais que je pouvais éventuellement la toucher. Oh la vache, faut pas se rapprocher trop avec elle. Je déconseille. Alors, admettons. Non, ça marche pas, je comprends pas. Je sais pas comment on les chope et on met la greu. La première compétence que j'ai choppée, j'avoue que j'ai jamais réussi à la lancer encore. Vol le buggy. Ok. Pirouette à 360. Afficher le guide du câble. Avertissement. Retourner la cargaison. Ah bah attends, deux secondes. Alors. Ok. C'est pas ça. Y'a une zone. Touche pas. Quand la cible brille... On me tire dessus ou c'est moi ? Quand la cible brille ? Appuie de nouveau pour accrocher. D'accord. J'ai compris. Le remorcage, ça me connaît. Allons-y. Ça aussi, ça me rappelle une scène de Fast and Furious. Quand le coffre, tu vois, il se balade comme ça dans la ville et tout. Ça détruit les bâtiments, les buildings et tout. C'est énorme. Wouhouhou. Ok, je suis parti du Moyen-Côté par contre. Attends, on bouge pas. Je défonce tout. Ah mais c'est tellement inspiré quand il récupère le coffre dans Fast and Furious. Je sais pas si je pouvais que tu sais, passer par la gauche. Ah mais j'aurais dû, parce que là, effectivement, je vais rester sur la route principale. Vieille ville ouest. Bon bah écoute, du coup, on suit bien le GPS à fond du coup. Je parlais de me perdre, de prendre une mauvaise route et de ne plus pouvoir la récupérer derrière. Wouhouhou. C'est n'importe quoi. Oh là là. On va tout casser là avec ça. T'imagines pas les dégâts en vrai. Par contre, c'est réaliste parce que le buggy, il peut pas tracter un aussi gros truc, si ? Ça me paraît étrange. Allez. Je me sers de ça. Par contre, comment tu veux, là, dès que ça monte, je peux plus rien faire. Ils vont faire exploser mon buggy. Mais qu'est-ce qu'il veut lui aussi, là ? Allez, t'es fini, oui. Je crois bien lui envoyer dans la face à lui, là. Voilà, petit coup de conteneur. C'est rien. Ok. Et donc ? Ah ben d'accord, faut les éliminer. Attends. Je me tire. Protection. Je n'avais pas saisi. Blanc-toi. Serre-toi des conteneurs, justement. Oula, ils sont nombreux. Vas-y, vise bien. La tête. Alouette. Oui, derrière moi. Il y en a partout, devant, derrière, sous les côtés. Multi-trous. Ok. Allez, coup de boule dans les airs. C'est n'importe quoi. Il passe à travers. Oh, mais ce jeu, sans déconner. C'est tout pété, quand même. Attends. Arrière. Voilà. Reste ici. Bon, c'est bon, j'ai eu tout le monde. Tiens, je leur emprunte une petite moto. Avec les roues éclairées. Avec les LED. C'est joli. Wouh. J'ai l'impression que ça faisait des flammes. Oh, hang on. Kev, what's up ? You said you'd be nice to them. I was. They were shitheads. Well, now they want you dead. They're headed your way. Shit, thanks for the heads up. JR, we got idols coming. Those some bitches are back. Time to beat some asses. Ok, d'accord, faut que je revienne là-bas. Bas les idoles. C'est pas encore fini ? Les idoles. Où êtes-vous ? Allez, c'est pas encore. Oh la vache. Énorme. Est-ce qu'on peut leur faire ? Allez. Je descends de la moto. C'est plus simple comme ça. J'ai des petits points gris. Ouais, je pense que c'est eux là-bas. Exactement. Plus qu'un, justement ici. Je prends du casque obligatoire. Malgré ça, c'est compliqué de rester en vie. Oh la vache. Ils sont énervés. Calmez-vous. Il se rue sur le terrain, dis donc. Est-ce qu'on peut tirer ? Non, j'ai l'impression qu'on ne peut pas tirer pendant qu'on fait la roulade. C'est bête ça. Ah, ça a déclenché de musique. C'est bon ça. Un petit peu d'ambiance, parce que c'est vrai que le jeu est un petit peu... Un petit peu tristounet je trouve. Non ? Ou c'est moi qui me fais des idées. Après, je sais bien que j'ai désactivé les musiques copyrightées. Mais du coup, ils auraient pu remplacer mieux que ça, quoi. Même pendant l'émission, il n'y a quasiment pas de musique. Oh la vache, par contre, il y a du monde là. Ah ouais. Je n'aurais pas dit qu'il y en aurait autant. Ça va bien. Ça ne me sert à rien d'avoir mes compétences pour l'instant. Il faudrait que j'apprenne à utiliser la première. J'ai pas réussi, alors que bon, c'est la première. Normalement, c'est très très simple à utiliser. Donc on est sur Synthro. Normalement, il ne faut pas un back plus 10, hein. Les gars. Allez. C'est bon. Recule. Ah, c'est vide. Ok, je passe sur le gun. Il faut que j'aille vers eux pour récupérer les munitions, effectivement. Ok. J'en ai récupéré. Pas mal, d'ailleurs. C'est moi. Attends. Et si je te fais ça ? Ah, mais non, je me suis trompé de... Juste moi, je me suis trompé de compétence. Pas derrière. T'as vu ? Allez, focus sur lui. Ah, merde. Bien joué. Forcément, si on la prend des deux côtés... Niveau supérieur. Ok. Et donc, j'ai mon petit pourcentage. Et voilà, mission accomplie, un peu d'action. Et si vous voyez un voiture avec quelque chose que vous aimez, bring it on in. Et voilà, mission accomplie, un peu d'action. De l'argent, bien sûr. De l'expérience. Alors, je sais pas encore tout ce que je vais m'acheter avec ce pognon, mais... Des vêtements, des voitures, plein de choses. Quoi que les voitures, on peut les voler, non ? Garage de Jim Rob, te voilà maintenant partenaire de l'affaire Jim Rob. Parle à JIR si tu veux te faire de l'argent. Ok. Débloquer transfert. Transfère les revenus d'une entreprise illégale sur ton compte courant. Ouais, c'est un peu une gestion des business, quoi. Débloquer personnalisation du véhicule. L'apparence des véhicules se modifie au garage. Tu peux installer un kit tout terrain et d'autres améliorations. Ok. Eh bien, écoutez les amis. Je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On a bien avancé en cette première vidéo. Mise à jour. Je suppose qu'on a une nouvelle mission. Ouais. Donc on peut réellement les enchaîner, hein. Le principe de Peter. Très bien. De Peter ou de le principe de PT. En tout cas, voilà. J'espère que ça vous aura plu ce premier épisode sur Sense Row. Waouh ! C'est incroyable. On se dit à très vite pour la suite de l'aventure. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si ça vous a plu. A vous abonner également pour ne pas louper la suite. Je vous dis à très bientôt. Ciao ciao !